bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais faire une petite présentation qui est un peu différente de ce que de ce qu'on pourrait croire parce que bon le bushcraft c'est enfouré mais il faut savoir que parfois on peut aller quelque part et devoir se retrancher dans son véhicule pour pouvoir dormir éventuellement donc comme mon véhicule est équipé bon c'est assez sommaire mais c'est déjà pas mal il ya possibilité de ranger en dessous d'ailleurs j'ai toujours une valise avec quelques vêtements du fait que là je suis chez un ami pour quatre cinq jours je pense que j'ai dû le préciser dans une vidéo déjà et là il ya quand même un peu de matériel en dessous d'ailleurs je pense que si je fais un gros plan je crois qu'on devrait le voir voilà juste le truc marron ici en fait ce qu'on voit là c'est une c'est une tente donc une grande tente et c'est toujours dedans on ne sait jamais ça peut arriver que je puisse en avoir besoin pour une raison pour une autre là j'ai profité parce que comme il y avait de l'orage et qui était bon quand même deux heures du matin manger chez le copain c'est vrai que c'est pas évident à deux heures du matin aller monter son campement j'ai pas pensé de monter avant j'ai pas prévu malheureusement donc j'ai dormi dans la voiture je savais déjà que je pouvais aucun souci donc avec un matelas auto gonflant qu'on voit ici en 70 cm de large ce qu'on voit là en fait c'est désolé que le soleil c'est pas évident je vais dézoomer légèrement voilà ce sera mieux là c'est un duvet trapézoïdal donc de l'armée il doit être de 93 ou 95 je crois je sais plus ensuite il ya le duvet qui est là c'est un duvet tout à fait normal c'est en plume plume d'oie je crois c'est un neuf fois ça doit être 7 8 9 degrés ou 10 degrés je sais plus c'est un vieux modèle rectangulaire donc qui me dépannent et souvent dans la voiture donc il ya toujours possibilité et la nuit franchement même la nuit passée c'était pas trop chaud et j'avais pas froid donc c'était vraiment bien tempéré impeccable dedans il ya toujours possibilité de comment dire de dormir à l'âge et dormi complètement en biais simplement parce que j'avais pas le courage normalement je je pense que je vais enlever voilà je vais le faire à la main ça sera peut-être plus facile et donc en réalité voilà normalement il ya le siège qui est là il ya la grille parce que c'est un utilitaire il suffit de baisser le siège d'ouvrir la grille dans ce sens vers l'avant et j'ai une plaque normalement d'ailleurs que j'ai oublié parce que je veux du fait que j'ai déménagé à pas très longtemps j'ai oublié de l'armée dans la voiture et cette plaque elle se fixe sur le gros coffre qu'on voit ici légèrement et ça permet de pouvoir avoir les pieds dessus et je dors normalement dans ce sens comme ça cette partie là elle est libre et je peux je peux m'asseoir je peux y ranger ce que je veux d'ailleurs j'ai pris attente je dézoomer ce sera plus facile bon c'est un peu le bordel parce que j'ai pas j'ai pas tout mis dans la cave j'ai pas le temps et puis j'ai fait ça à l'arrache donc il ya la tente de chez kechois j'ai un sac à dos là mon autre sac à dos il est sur le siège avant c'est un sac à dos du matériel que je vais faire voir mon pote et puis voilà quoi bon il ya quelques cannes de marche des ça c'est les béquilles quand j'ai eu mon accident que j'ai de mettre à la cave mais elles sont restées là et puis je me suis pas embêté donc voilà j'ai tout ce qu'il faut avec une petite bouteille d'eau dans la nuit quand on a soif et toujours la veste de l'armée qui est là au cas où on ne sait jamais c'est quand même équipé j'ai le comment dire le l'extincteur je cherche les noms là sur le haut j'ai mis là c'est une pharmacie à tous les médicaments ensuite là j'ai une lumière qui est là qui fonctionne avec si on regarde il ya le fils qui passait et puis ça remonte voilà et puis ça va sur un écran solaire donc ça recharge c'est ce qu'on met normalement dehors dans les cours ou un truc comme ça moi j'ai dit ça va rester dans la voiture parce que c'est utile ça permet d'avoir de la lumière bien que en regardant j'ai le plafonnier là que j'ai installé avec trois lampes donc on peut mettre soit là l'éclairage léger ou plus fort là bas il y en a une autre c'est de secours en fait ce qu'on voit là en dessous ici c'est une armoire donc avec deux petites portes je pense que je pourrais peut-être éventuellement en rentrant dedans voilà montre un peu ce que c'est en fait c'est les rangements c'est pas évident ouais bon c'est un petit peu le foutoir vous allez me dire c'est un peu logique et je serai d'accord avec vous là bas j'ai une pelle je sais pas si on va le voir même si je zoome je pense que c'est un peu compliqué c'est noir en fait la pelle elle est là je l'avais déjà présenté sur mes vidéos un haut de papier au cas où c'est du papier pour s'essuyer les mains bien entendu et puis bon c'est vrai que c'est quand même assez pratique parce que c'est ces trucs là se s'enlève ça se lève bon là avec le matelas et d'une main c'est pas évident mais bon on arrive quand même je vais remettre ça en place parce que ça va se casser la figure moi je le ferai tout à l'heure c'est pas grave voilà en fait et puis la possibilité dans ces cas là sur les portes de mettre quelque chose dans la tube pvc qui va d'un côté à l'autre on peut glisser là la bâche dans la goulotte de façon à ce que ça ne rentre pas là à l'intérieur du véhicule et puis on peut se faire un auvent avec une bâche j'ai une bâche qui fait quatre mètres par cinq j'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas l'utilité mais qui sera quand même pratique pour pour faire un genre de auvent donc voilà il ya toujours possibilité il faut penser que quand on va quelque part il ya pas parfois cause de l'orage à cause d'autres choses il faut se retrancher quelque part quand on a un refuge c'est bien mais quand on n'en a pas si on a un véhicule utilitaire c'est mon cas en tout cas moi je trouve que c'est quand même intéressant voilà je voulais juste vous en faire part là c'est un peu le foutoir mais il faut se dire que par la suite je vais tout tout refaire et puis ça permettra éventuellement de vous faire un peu ce qui a possibilité de faire jamais très je mettrai ça en condition et puis voilà quoi bon là c'était juste pour vous montrer ça c'est pas très important mais je pensais que ça pourrait être utile à d'autres voilà allez sur ce à bientôt bye bye